bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce tuto du jeudi organisé par l'école en ligne itribart aujourd'hui on va parler développement d'outils dans maya avec le langage python et la librairie graphique pside alors pour ce faire je vais partir du code réalisé dans un précédent tuto que j'avais tourné il y a déjà quelques années vous le trouverez à l'adresse qui s'affiche ici ou bien en allant sur youtube avec les mots clés tuto du jeudi synoptique vous devriez tomber dessus alors ici je vais reprendre exactement le même code qu'on y a développé je ne vais pas recommencer les explications donc allez voir la vidéo si vous en avez besoin elle est toujours d'actualité si ce n'est que maya est passé depuis sur p side version 2 et donc le code tel quel ne fonctionne plus donc avant d'aller la voir rester encore un peu ici le temps de voir les modifications à apporter pour qu'ils fonctionnent à nouveau dans la suite du tuto d'aujourd'hui je vais améliorer l'outil en y intégrant plusieurs personnages nous verrons comment l'intégrer à maya en tant que plugin et on rendra l'ouverture de la synoptique plus pratique il suffira de sélectionner un objet du personnage correspondant d'appuyer sur une touche toujours la même et la synoptique s'affichera avec le personnage correspondant un jour sélectionne ici un objet de l'autre personnage appui toujours sur la même touche et c'est bien sûr ce personnage là qui s'affiche si la fenêtre est fermée et bien ce sera toujours avec la même touche la synoptique viendra s'ouvrir alors si elle n'existe pas elle se créera mais si elle existe déjà ce sera toujours la même fenêtre qui avait été créée précédemment qui viendra s'ouvrir voilà on verra comment faire tout ça avec quelques astuces intéressantes autour de pis side alors allons-y tout de suite juste après cette ellipse voilà alors j'ai repris le code tel qu'on l'avait réalisé dans le tuto précédent et on peut voir qu'il ne fonctionne pas il ne trouve pas le module pis side et c'est normal puisqu'il n'existe plus c'est pis side 2 qui le remplace depuis la version alors je me souviens plus trop je crois que c'est maya 2017 me semble-t-il je ne suis plus très sûr mais ça n'a pas d'importance à partir du moment où ça ne fonctionne pas sur votre maya c'est qu'il faut passer à la version 2 alors d'abord quelle différence entre pis side et pis side 2 et bien pis side fonctionne avec cutie 4 et pis side 2 fonctionne avec cutie 5 c'est tout alors pour changer de version bah il suffit d'ajouter un 2 derrière pis side ici mais derrière shiboken également on passe aussi à shiboken 2 et attention shiboken on l'utilise aussi ici voilà apparemment ce serait la seule chose à faire mais si je lance et bien il me dit qu'il ne trouve pas q dialogue alors que l'on est bien passé sur pis side 2 et bien justement en fait dans pis side 2 on a ajouté un troisième module avant on avait cutie gui ou cutie corps il y avait d'autres modules mais on ne s'en servait quasiment jamais et ici ils ont ajouté un autre qui s'appelle donc cutie widget et qui reprend tous les widgets qui étaient avant dans cutie gui alors dans cutie gui il ya encore des choses mais les widgets sont passés dans cette nouvelle librairie alors plutôt que de chercher lesquels comme q dialogue est passé sous cutie widget eh ben je vous conseille d'importer les modules d'une autre façon on va les importer directement de cette manière les trois modules et ainsi on n'aura plus besoin d'indiquer de quels modules font partie chacune de ces classes voilà comme ceci et il n'y a pas de risque d'interférence avec nos propres classes puisque toutes les classes cutie commence par un q majuscule mais non seulement par un q majuscule mais la deuxième lettre est aussi une majuscule ce qui ne devrait pas arriver avec les classes d'autres modules voilà alors je vais enlever tous les noms de modules de mon code voilà et donc comme ceci le code devrait fonctionner et c'est le cas voilà alors ici par contre les sélections ne fonctionne pas pour une simple raison c'est que ici ma scène n'est plus la même je n'ai pas fait que importer le personnage je l'ai importé dans un space name pour pour simplifier la gestion de ma scène donc il faut juste que je rajoute le nom du space name ici alors je vais pas développer des fonctions spéciales mais bon il y aurait à faire une fonction pour sélectionner les objets issus d'un space name mais on ne peut pas le faire ici voilà on va juste faire ça pour gagner du temps et donc si je relance ici mon code cette fois ci voilà on voit que ça fonctionne correctement voilà on est revenu à au code exact que l'on avait dans l'ancien tutoriel et maintenant ben on va le modifier pour qu'il puisse fonctionner avec plusieurs personnages pas seulement deux comme on l'a vu mais avec plusieurs personnages pour cela les données ici qui définissent les boutons pour ce personnage ainsi que le fond d'écran eh bien on va extérioriser ses données alors idéalement devrait utiliser une base de données ou enregistrer ses données dans un fichier ici on va faire plus simple on va les mettre dans un dans une variable qu'on va appeler data sous forme d'un dictionnaire ou la clé de chaque entrée et le nom du personnage voilà et je vais utiliser un dictionnaire pour enregistrer ses valeurs alors avant de poursuivre je vous conseille de ne pas utiliser directement l'éditeur de maya parce que c'est pas le mieux qui existe et pour ça moi je vous conseille d'utiliser un éditeur externe alors moi personnellement voilà j'utilise visual studio code parce que il est gratuit et il est très bien aussi voilà là j'ai ouvert exactement le même fichier et l'avantage c'est que vous avez vu je viens de dédité le code dans maya et il n'a mis automatiquement à jour ici et quand je vais le mettre à jour ici me le mettra à jour aussi dans maya donc ça fait que je peux travailler indifféremment avec l'un ou avec l'autre alors ici je vais utiliser celui là parce que il est plus pratique alors je vais extérioriser les données je vais faire un copie coller pour gagner du temps un puisque j'ai déjà préparé les choses à l'avance voilà ici j'ai donc le personnage 11 dedans j'ai mis un dictionnaire où j'ai deux clés une qui définit l'image de fond et l'autre qui donne la liste des boutons à créer et puis j'ai mon deuxième personnage et ribert man toujours avec images pour l'image de fond et boutons qui liste tous les boutons à utiliser à noter que pour les boutons j'utilise exactement les mêmes paramètres qui définissent un bouton à souvenez-vous je j'appelle la classe boutons pour créer un objet bouton et puis voilà je retrouve ici exactement les mêmes paramètres alors comme je voulais dit en principe ça dans une production va l'enregistrer soit dans une base de données soit dans un certain nombre de fichiers et il faudra développer juste une fonction pour charger ces données ici on considère qu'elles sont déjà chargées voilà je vais sauvegarder et surtout c'est que maintenant il va falloir modifier le code pour que on puisse l'utiliser avec l'un ou l'autre des personnages alors si je reviens ici on crée notre synoptique en indiquant le nom du personnage justement pourrait le changer mais je vais quand même ajouter une fonction pour définir un personnage pour pouvoir en changer sans avoir à créer systématiquement la synoptique donc cette caractère et là on viendra définir le personnage alors ici ce sera facultatif on pourrait le définir ou non c'est selon donc on revient au départ synoptique ici dans la fonction init je définis le personnage et puis le personnage alors cette fonction ici comme ça va changer la synoptique comme j'ai besoin du show quand je défie un nouveau personnage si jamais la fenêtre est fermée je vais décaler ceci je vais le mettre dans la fonction refresh all le show je vais le mettre volontairement au début puisqu'il va correspondre à n'importe quel personnage et puis ici on va pas appeler refresh all on va appeler cette caractère en indiquant le caractère on pourrait l'écrire de plein de façons ces fonctions là j'ai choisi de faire comme ça mais vous pouvez aussi le faire autrement celle virgule donc en passant charactère décidément voilà comme ça par contre là il faut que j'enregistre le personnage en cours ici que run caractère est égal à caractère voilà à noter que si on ne veut pas le définir lors de la création je vais mettre égal non voilà donc qu'est ce qui se passe ici je définis ou non mon personnage je vais appeler la fonction cette caractère je définis personnage et je lance la fonction refresh all pour rafraîchir la synoptique ici on efface le contenu de la zone de dessin on affiche la fenêtre si jamais elle est cachée si jamais l'opérateur l'a fermé et puis ici on va tester si le personnage indiqué est reconnu dans les données donc si ça est dans la variable data alors on va pouvoir définir l'objet sinon sinon on peut l'indiquer dans la barre de titre de la fenêtre on va écrire que le personnage est inconnu personnage inconnue voilà et sinon ben sinon on va écrire le nom du personnage dans la barre de titre et puis on va créer l'image de fond alors pour créer l'image de fond va quand même tester si ici le la clé image existe on sait jamais peut-être que l'opérateur a oublié de définir l'image de fond on ne sait jamais on vaut mieux être prudent pour pas que ça s'appelle donc if image in donc data self point current caractère j'aurais dû utiliser une variable beaucoup plus courte mais bon c'est pas grave alors le bg on va le créer bg et sauf que le nom de l'image et bien il va falloir aller la chercher dans cette variable sous la clé image voilà et puis ensuite il va falloir créer les boutons donc pareil on peut tester si la clé bouton existe voilà on va les lister un par un fort bouton in on va prendre donc la clé bouton avec un s deux points et on va créer les boutons donc là il n'a besoin que d'une ligne puisque on va prendre chaque bouton un par un et les données ici à passer en paramètres c'est exactement les mêmes que celles qu'on liste donc au lieu d'appeler directement ici bouton zéro virgule bouton un etc et bien on a plus simple on va écrire bouton et on va mettre une étoile simplement pour dire que bouton c'est une liste ou un tube et que on ne passe pas en tant qu'argument mais ce sont les éléments de cette liste ou de ce tube qui sont passés en argument et logiquement ici on a fait notre synopsis ça devrait fonctionner on essaie je sauvegarde le fichier je vais retourner dans maya il me dit que le fichier a changé ce que je veux le relire oui donc là j'ai la nouvelle version je le lance il y a une erreur comme d'habitude voilà j'ai trouvé j'ai oublié les deux points sur la fonction cette caractère on va réessayer je sauvegarde je relance ma fonction est ici j'ai presque alors pourquoi il va pas jusqu'au bout et bien simplement parce que si je lui ai dit d'afficher le nom du personnage ici et c'est self caractère et non caractère voilà autant pour moi voilà et donc ici j'ai bien le personnage et les vannes et il fonctionne et maintenant si je tape ici alors je vais peut-être pas l'affiché le le maître ici je vais l'appeler la et tribart man on teste et là j'ai l'autre personnage qui s'affiche et qui fonctionne donc ça fonctionne bien maintenant il faut pouvoir passer d'un personnage alors ce que je propose c'est de créer des boutons automatiques qui se génèrent automatiquement en fonction des personnages qui ne sont pas affichés donc ça veut dire que quels que soient les personnages ici je vais créer des boutons en listant les clés des personnages définis c'est à dire je vais faire fort caractère in data je vais lister donc actuellement il ya et les vannes et tribart man je vais lister et je vais tester if si le caractère en question n'est pas celui qui est sélectionné donc is not self current caractère alors il faudrait tester s'il est quand même présent dans la scène ici je vais pas le faire mais je vais donc créer un bouton donc je vais l'appeler bouton bouton alors je vais l'éditer ici parce que on a sinon un problème de tabulation entre les deux entre les deux éditeurs voilà je boutons donc self et puis par exemple de taille 20 deux positions on va mettre en x 5 qui va se mettre dans le coin gauche de l'écran par contre pour la position verticale et bien ça va dépendre le premier bouton se mettra à 5 puis le suivant se mettra à 5 plus la taille du bouton 20 plus peut-être encore un espace donc ça va ça va être modifié donc ce que je vais faire je vais créer une variable que je vais mettre à 5 et je vais lui dire tu vas afficher le personnage ici et une fois que tu auras affiché le bouton tu incrémentera la position pour que le prochain bouton s'affiche avec 25 unités plus bas voilà et puis la fonction que l'on va lancer donc c'est une fonction lambda on va avoir besoin du nom du personnage donc par exemple c'est une caractère deux points et on va appeler la fonction cette caractère qu'on a déjà défini en indiquant le nom du personnage voilà et ça devrait suffire voilà on peut essayer je pense que tel quel ça devrait déjà fonctionner voilà et donc là j'ai un bouton qui est affiché qui correspond ici à l'autre personnage et léven voilà et là je vais pouvoir switcher mais on peut essayer si je mets un nom de personnage qui n'est pas défini le toto voilà je fais run donc qu'est ce qui m'affiche il me dit personnage inconnu c'est ce qu'on avait dit si le personnage n'est pas défini il écrit ça dans le titre et puis la fiche pas de d'image par contre il a créé deux boutons un pour chaque personnage alors lequel est lequel là on sait pas alors ce qu'on peut faire c'est que comme on a une image de fond pour chaque personnage et bien on va afficher l'image de fond ici en fond du bouton donc pour ça on va définir le bouton et on va lui mettre un autre paramètre qui sera l'image et l'image on l'avait défini si ça va être data alors c'est pas self current caractère mais c'est caractère voilà par contre là on n'a pas testé si image est là donc on peut le tester directement ici dans le paramètre if image donc in data caractère voilà sinon bah on renvoie non et dans la classe dans laquelle on définit le bouton va rajouter ici l'image de fond du bouton on va le mettre par défaut à non puisque les autres boutons ne n'ont pas cette définition et puis on va enregistrer l'image ici pour la garder et venir la ressortir au moment du peint donc au moment du peint on va tester si l'image est définie c'est à dire elle est différente à none dans ce cas là on va créer l'image de fond alors pour ça ben on va faire painter point draw pics map on va dessiner une pics map à la position 0 0 avec une largeur donc de on va prendre la largeur du bouton donc globalrec point width voilà et là on pourrait mettre la hauteur mais la hauteur étant égale à la largeur 1 ici on a défini comme ça et bien on peut mettre deux fois la largeur et puisqu'on va afficher c'est donc une pics map dont l'image est enregistrée donc dans self point image mais cette image il faut la redimensionner et ça c'est pas ça qui la redimensionne ça c'est la zone de dessin c'est telle qu'elle on va dessiner juste un carré de cette largeur là et qui va prendre un carré sur l'image à la taille réelle nous on veut compresser l'image on veut la redimensionner pour ça il ya une fonction qui s'appelle point ce qu'elle rien a plusieurs ici je vais prendre ce qu'elle tout oui c'est à dire je vais la scaler en fonction d'une largeur et cette largeur elle aura donc la taille que l'on a donné juste avant la taille de du bouton voilà donc si je sauvegarde et que je lance on devrait voir l'image qui apparaît ici alors elle apparaît carré alors c'est normal pour une image puisqu'on peut faire c'est au lieu de dessiner le bouton rond de dessiner bouton carré comme ce sera plus joli donc je reviens ici je vais faire ici aussi un test c'est à dire si l'image n'est pas définie égal non alors je dessine à une ellipse comme on l'a fait un cercle et sinon ben je dessine un rectangle donc draw right self global avec je sauvegarde je teste et ici j'ai donc mon bouton et les veines je clique et là c'est le bouton et très bartman qui apparaît voilà donc comme ça je peux switcher qu'est ce qui se passe ici j'ai une barre qui s'affiche alors l'explication elle est que ici on a une image qui est plus large que l'autre et dans les commandes que l'on appelle qui sont ici donc on crée l'image de fond et là on redimensionne la fenêtre à la taille de l'image ça veut dire qu'on redimensionne la fenêtre elle est plus large et on la redimensionne plus petite sauf que la zone de dessin elle ne se réduit pas on avait dessiné une image large elle s'est élargie on des signes une image plus petite et bien la zone de dessin n'a pas été diminué pour autant il faut le faire à la main il faut la redéfinir et pour ça on va redéfinir cette zone donc la zone de la scène la taille de la scène globale et on va la redimensionner avec la fonction cette scène recte et la taille et bien on va récupérer l'un les bonnes d'une box de l'ensemble du contenu de cette scène alors l'image précédente celle qui était large elle a été effacée avec la scène claire donc ça devrait fonctionner donc celle point scène items bon d'une rete voilà et là ça devrait fonctionner voilà petite image grande image petite image mais on a redimensionné et on a pu la barre qui apparaît voilà notre synoptique est prête maintenant encore il faut pouvoir en créer un plugin mais juste avant on va faire quelque chose on a dit que à chaque fois que l'on veut ouvrir la synoptique on ne peut pas en recréer une nouvelle là actuellement on en recrée tout le temps une nouvelle j'appelle la classe je crée un nouvel objet et je définis le personnage à afficher dedans or pour pouvoir ouvrir une fenêtre que l'on a fermé il faut pouvoir la garder quelque part on va exploiter une caractéristique de maya pour ça j'ai ici un code et ici un autre code indépendant pour l'instant c'est vide et ici je vais mettre par exemple print ma variable je vais l'appeler ma variable je n'ai pas défini la variable ma variable je vais lancer et puis il me fait une erreur parce que ma variable ici n'est pas définie ce qui est tout à fait normal maintenant je vais dans l'autre code qui est indépendant je définis ma variable je vais l'appeler par exemple 3 14 voilà je lance le code j'ai défini ma variable 3 14 le code est fini je peux l'effacer je peux en faire ce que je veux je peux travailler dans ma scène et puis je reviens comme ça dans mon autre script je lance et il m'écrit que ma variable égal 3 14 ça veut dire que ma variable il la garde en mémoire et il ne les fasse pas et bien on va faire exactement pareil pour notre synoptique notre synoptique on l'enregistre sous ce nom de variable et bien on va tester si ce nom de variable existe ou s'il est défini et s'il est défini s'il correspond à la synoptique et bien on appellera simplement synoptique 7 caractères pour venir l'afficher on appelle cette fonction 7 caractères on va faire un refresh all et dans le refresh all on a mis un point chaud donc la fenêtre va s'ouvrir elle existe déjà elle va s'ouvrir et puis si elle n'existe pas on appellera la synoptique on définira le personnage avec en créant l'objet et on l'a vu la fenêtre va s'ouvrir voilà je vais pas plus loin pour l'instant dans ce code parce que maintenant on va essayer de l'intégrer en tant que plugin et pour créer des plugins pour gérer les plugins on va dans la fenêtre windows setting préférence et ici plugin manager ici nous avons une série de plugins qui sont enregistrés dans différents répertoires je vous conseille le plugin que l'on va faire ça va être un fichier dans lequel on va mettre du code et bien je vous conseille de l'enregistrer dans un de ces répertoires de manière à ce que maya quand il s'ouvre ils viennent le charger un systématiquement il va aller voir tous les plugins qui sont dans ces répertoires pour pouvoir les charger alors s'il est dans un autre répertoire on pourra toujours venir le charger manuellement ici mais à chaque fois qu'on va fermer maya et le réouvrir et ils ne seront plus là pour aller recharger systématique alors pour écrire un plugin dans maya on va partir toujours du même code c'est systématique alors pour ça vous pouvez taper maya plug in alors on va faire un plugin commande c'est on va créer une commande maya une nouvelle commande maya en python voilà vous allez dans la doc et par exemple ici en a plusieurs voilà je vais ouvrir cette page et ici on va retrouver non c'était pas celle là c'était l'autre peut-être voilà ici par exemple on a un exemple de commande de base voilà alors on doit déjà importer ces modules systématiquement voilà alors on peut les ajouter ici en plus de ceux qu'on a déjà importé et puis un ensemble de codes ici que je vais copier et placer dans mon fichier voilà alors je peux le placer où je veux je vais placer à la fin comme ça ce sera clair ça je vais l'enlever n'a pas besoin tout de suite voilà alors je vais expliquer un petit peu ces commandes ça c'est c'est le code de base d'un plugin après on peut rajouter d'autres choses on va s'en servir mais ça systématiquement pour que notre fichier soit reconnue comme étant un plugin il faut qu'il y ait la fonction initialise plugin on va dedans quand on va initialiser notre plugin on va créer une commande de registre commande il ya d'autres types de plugin mais ici on va enregistrer la commande et puis on aura une fonction similaire qui va désinstaller décharger le plugin voilà avec des registreurs commande voilà ici nous avons le nom de la commande alors ici on l'a écrit à l'extérieur on peut l'écrire directement là mais c'est une façon de centraliser l'information d'ailleurs ça je pourrais le mettre en début de code comme ça si on veut le modifier voilà on le on peut le mettre là ce sera plus propre et ici on va l'appeler comment on va l'appeler i tri bar si si nop tic voilà c'est le nom de la commande donc ça veut dire qu'il faudra taper cette commande pour ouvrir notre synoptique voilà et donc je reviens sur initialise commande là donc on a mis avec la variable nom de la commande et ici on passe en argument une fonction qui s'appelle ici commande créateur ça pourrait être on peut échanger le nom de la fonction on ne met pas ici de parenthèse on n'appelle pas la fonction on indique juste que c'est la fonction à appeler pour créer pour lancer disons notre plugin et ici nous avons l'appel donc dans cette commande créateur l'appel d'une classe qui est la classe de notre plugin à proprement parler on pourrait le renommer un pour l'appeler i tri bar te si nop tic commande par exemple voilà donc ici je l'appelle et là on crée l'objet dans cet objet il ya une fonction in it on ne la touche pas et on a une fonction do it avec des arguments qui sont facultatifs et do it c'est la fonction qui sera lancée quand la commande sera appelée ici c'est juste print et le world nous on va créer notre synoptique donc ici qu'est ce qui va se passer on va créer notre synoptique on l'a vu comme on faisait si nop tic est égale donc asie nop tic avec le nom du personnage par exemple 11 voilà ça c'est on appelle la fonction la classe ici c'est toujours la même on l'a inclut dans le fichier de la du plugin par commodité et on l'appelle ici ici on a dit c'est bien c'est c'est bien d'utiliser une variable globale donc on va définir cette variable globale ici par exemple on va l'appeler synoptique ou il faut absolument utiliser une variable qu'on ne va pas utiliser ailleurs donc synoptique synoptique animation par exemple oui pourquoi pas synoptique animation on va la passer à non voilà on va pas en faire une variable à l'intérieur de notre classe parce que la classe sera créée à chaque fois qu'on appelle la commande mais on l'a créé une bonne fois pour toutes ici au début du code parce que ce code ne va être exécuté qu'une seule fois lors du chargement du plugin dans maya donc ça on sait que l'argument est passé à non et si on va le tester if alors on va déjà l'appeler global synoptique animation pour être sûr que c'est bien la variable globale et si ça c'est égal à non alors on va définir comme ceci la synoptique avec le nom de l'objet on reviendra dessus après sinon on ne fait qu'appeler la fonction qu'on avait défini avant cette caractère et l'autre chose maintenant c'est de dire comment sait-on que l'on m'appelle ce personnage alors je voulais dit c'est par rapport aux objets sélectionner la liste des objets sélectionnés dans la scène c'est mc point elle est sélection égal 1 voilà entre autres on aurait pu mettre aussi mc point select ça ça fonctionne aussi on test c'est combien d'objets sont dans la sélection donc si c'est supérieur à zéro alors eh bien on va prendre le premier élément de notre sélection et dans ma scène comme j'ai utilisé des spécnames je vais récupérer le spécnames de chine du premier objet sélectionné et sera le nom de mon personnage donc je pourrais mettre aussi si la sélection donc si sélection 0 ou plutôt si deux points une sélection 0 c'est à dire qu'un spécnames dans l'objet sélectionné alors le personnage sera le premier élément sélectionné je vais splitter son nom donc avec les deux points et prendre le premier argument et puis je vais le mettre lower cela c'est facultatif dans mon cas mais simplement parce que tous les personnages que j'ai défini sont en minuscules et des fois que dans la scène il y a il y a des majuscules on ne sait jamais donc je vais passer le nom en minuscule bon ça c'est c'est moi qui ai choisi de faire ça vous pouvez faire bien sûr autrement et je vais appeler donc ma fonction comme ceci voilà le plugin je pense est fini en écriture sauf si j'ai fait des erreurs maintenant il faut encore le charger alors je vous ai dit le mieux c'est de l'enregistrer le mieux là on peut le fermer on n'a plus besoin de ça sauf pour débuguer et le mieux c'est de l'enregistrer dans un des répertoires qui est scanné à chaque fois par maïa et bien ici comme on l'a fait je vais juste le charger manuellement je vais le charger je crois que c'est ça oui il l'a chargé ça veut dire qu'il l'a reconnu en tant que plugin sinon il serait déchargé il afficherait une erreur ici on peut regarder si il n'y a pas d'erreur non non il affiche pas d'erreur et donc logiquement maintenant si je vais garder ça ouvert si je tape le code donc de ma synoptique donc là je faut j'importe les commandes et je tape mc point alors j'essaye de tête je ne souviens plus du tout le nom de la commande c'est ça voilà je mets des parenthèses derrière vous avez vu il le met en bleu c'est qu'il reconnaît et je fais run et là il m'affiche ce personnage alors est ce que j'avais sélectionné ce personnage oui c'était le cas maintenant je sélectionne la tête ici du personnage là je lance la commande et il me change ce personnage si je ne sélectionne rien il me fait rien il m'ouvre même pas la synoptique par contre si je sélectionne le personnage là voilà il m'ouvre la fenêtre alors notez c'est bien toujours la même fenêtre et vous avez compris pourquoi je l'expliquais maintenant regardez je place ma fenêtre ici je ferme la fenêtre je la rouvre c'est toujours la même mais l'ouvre toujours milieu donc ce qu'on peut faire pour corriger cela c'est enregistrer la position de la fenêtre au moment où je la ferme et de la repositionner au bon endroit au moment où je l'ouvre alors pour ça je vais rappeler mon code et je vais rajouter ici dans ici c'est un petit dialogue une fonction une fonction d'événement prédéfinie qui s'appelle close event c'est la fonction qu'il va appeler à chaque fois qu'on ferme la fenêtre avec un argument un événement et je vais récupérer la position alors cette position je vais l'appeler avec la fonction pause et il faut que je la stocke quelque part donc je peux la stocker dans une variable que je vais définir à l'avance par exemple ici self je vais appeler position parce que position je sais que c'est pas utilisé par q dialogue ou ma position pour être sûr allez ma position position est égal et je vais l'appeler non au départ parce qu'elle n'est pas définie ici je vais donc définir comme ceci la position est qu'elle self pause et puis quand je vais repositionner la fenêtre ce que je peux tester c'est si la fenêtre est ouverte est visible ou non if self point is visible de mémoire je crois que c'est ça is not visible plutôt quand elle n'est pas visible alors je l'affiche et si self ma position est différent de non alors je définis la position comme ma position on va tester voilà je mets à jour non autant pour moi c'est un plugin donc je reviens dans ma fenêtre de plugin alors malheureusement je vais devoir le décharger et le recharger quand je vais le décharger il va disparaître je vais devoir aller le rechercher voilà et on va tester parce que je vous avoue que j'ai pas testé du tout cette fonction je fais faire run voilà je vais positionner la fenêtre ici je la ferme et puis je la rouvre et voilà c'est pas bon donc donc ah oui alors je viens de regarder hors cadre pourquoi je me suis tombé c'est pas cette position c'est move voilà on va tester ici alors faut retourner recharger le plugin et tester la fonction voilà donc ici je crée je vais la positionner ici je la ferme je relance et elle s'ouvre au même endroit voilà on peut essayer avec ici en sélectionnant la tête voilà c'est le même endroit je change d'endroit je ferme la fenêtre je la rouvre elle s'ouvre bien au même endroit voilà notre plugin est fini reste une dernière chose à voir c'est comment appeler notre fonction en appuyant sur une touche du clavier alors là c'est pas dans le plugin on va aller simplement dans le hotkey editor voilà sur le hotkey editor on va aller dans la catégorie custom script alors ici il se trouve que j'ai déjà fait cette commande alors comment j'ai fait simplement je vais donc custom script ici je vais en route time commande je fais nouveau et dans nouveau bien je lui ai donné un nom je l'appelais open synoptique et puis dedans j'ai tapé exactement la même commande qu'on a tapé tout à l'heure dans l'éditeur de script elle s'est enregistrée ici et ici d'un autre cas j'ai ajouté la touche 8 du clavier français c'est un souligné voilà et du coup je sauve je ferme et maintenant à chaque fois que j'appuie sur la touche 8 et bien j'ai ma fenêtre qui s'ouvre voilà je change de sélection j'appuie sur 8 et c'est l'autre qui s'ouvre voilà oui je peux aussi changer de personnage comme ça voilà c'est une version incomplète parce que je vous ai dit ici on a affiché tous les personnages définis sans avoir testé leur présence dans la scène ce qui serait plutôt logique qu'est ce que j'ai omis aussi j'ai omis le fait de venir charger les données à partir d'une source externe un fichier ou une base de données mais déjà à partir de ça on peut se donner une bonne idée de ce que pourrait être une synoptique très pratique très ergonomique pour travailler en animation voilà j'espère cela vous aura inspiré vous pouvez me retrouver dans les cours dit tribart ou alors à très bientôt peut-être dans un prochain tutoriel il 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 il